Une semaine après les faits, l'enquête avance. Ce samedi 18 février, après le terrible accident qui a fait quatre blessés graves, dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, le travail d'exploitation des images a permis de retracer l'itinéraire des deux hommes qui accompagnaient Pierre Palmade. L'humoriste se trouvait sous l'emprise de la cocaïne lorsque les deux voitures se sont violemment percutées. D'après nos confrères de BFM Télévisions, les deux hommes ayant pris la fuite sont retournés chez l'humoriste après le drame. Ils ont ensuite été identifiés grâce au bornage de leur téléphone portable. Les deux passagers de Pierre Palmade, âgés de 33 et 34 ans, avaient rapidement pris la fuite après l'accident. L'un a été retrouvé quelques jours plus tard à Clichy-la-Garenne tandis que le second s'est rapidement rendu aux autorités après les faits. D'après leurs avocats, les deux hommes n'ont pas été mis en examen mais ont été placés sous le statut de témoin assisté. Il est reproché à mon client la non-assistance à personne en danger, a précisé me Nathalie Fontenot, l'avocate du premier fuyard. Jusqu'à 5 ans de prison pour les deux hommes dans le cadre de l'enquête ouverte pour homicide et blessure involontaire, les deux hommes encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pierre Palmade, lui, risque entre 14 et 20 ans de prison. Ce vendredi 17 février, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique par le juge des Libertés. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, co-adique guirec. Crédit photo, co-adique guirec. Crédit photo, co-adique guirec.